pour faire ma lessive je prends mes habits sales dans mon tiroir à linge sale et je les mets dans un seau je le remplis d'eau chez moi il y a bien plus donc c'est l'eau de pluie la citerne on remplit bien et on laisse comme ça 24 heures en parlant d'habits je vais vous montrer jusqu'à quel point moi j'utilise mes habits avant de les jeter et encore là ils sont même pas jeter donc cette basket je sais pas combien de temps est là elle est vraiment raide un trou dans la semaine là j'utilise juste pour marcher un peu là autour à quand même pas tarder à finir à la poubelle voilà ça c'est un état pour moi on peut gentiment jeter là il ya une autre paire celle là aussi elle est un peu un peu foutu voilà semaine elle pas en morceaux donc là aussi voilà ça a gentiment pouvoir balancer sans trop d'état d'âme ma foi en essayant de trouver prochaine fois des choses qui tiennent un peu plus longtemps peut-être là j'ai un autre exemple c'est un pantalon pour celui là je le mets plus j'ai juste pas encore eu le courage de le jeter il y avait un gros trou là j'avais mis un patch qui a de nouveau pété voilà l'autre poche là est raide aussi donc voilà ça aussi c'est un pantalon un pantalon raide un petit trou ici aussi c'est la selle du vélo ça devant les genoux ça va encore mais bref voilà à là aussi voilà un autre patch devant ça pas trop honte de pouvoir jeter fait son temps c'est vraiment mort un t-shirt pour finir alors on voit un peu trop de temps là il est bien usé et puis l'étiquette c'est le problème moi quand j'ai le dos un peu transpirant je mets le pouce là derrière je tire le t-shirt par le haut des fois ça le déchire l'épaule aussi mais enfin c'est pas grave ça se porte encore quoi je veux dire ça je suis là et je suis pas prêt de le balancer puis rigolo non temps de bouffer de l'humain ça ferait pas de mal enfin voilà un peu trop derrière donc voilà moi j'ai aucune honte à me balader avec ce genre de truc il faut vraiment comprendre que c'est pas la propreté ou le prix de mes habits qui fait que je suis un type bien ça c'est vraiment des croyances qui viennent d'après moi du fait que la vie dans le système aujourd'hui on n'est pas tellement on est assez dévalorisé du coup on essaye de se rattraper à des choses un peu superficielle comme les habits pour essayer de se donner de la valeur mais bon c'est pas très sérieux tout ça ça pas tellement de sens qui est ce qui un jour a pensé que parce qu'on était mieux habillé on était quelqu'un de bien je veux dire regardez ce type là voilà il a sans doute un costume hors de prix moi sans doute je devrais y consacrer toutes mes économies et même plus ben voyez ça se trouve c'est vraiment un salaud quoi il exploite les gens et produits des produits pourris il sait vraiment quelqu'un de quelqu'un de mauvais malhonnête qui joue avec les failles du système et pour se faire plein de fric quoi mais ça aussi ça n'a pas tellement de sens enfin donc on est le lendemain ça va bien tremper un bon moment maintenant il n'y a plus qu'à étendre tout ça ou ça et ben dans la serre là au dessus des barres de culture pour faire ça je dois lâcher la caméra et voilà tout est pendu et sa goutte il n'y a pas encore grand chose dans cette planche mais ça évite qu'elle se déchaîche trop sur mes courges là voilà elles sont belles et l'eau là je sais pas si on voit bien mais on voit qu'elle n'est pas très propre un plein de terreux comme ça avec du sel donc moi j'ai fait cette lessive il n'y a pas de savon alors au début j'étais le premier surpris quand j'étais en woofing je mettais quand même du savon puis finalement les habits en vivant dans la nature ils sont que un peu terreux et plein de transpiration donc pourquoi vouloir les désinfecter avec du savon bref j'ai essayé sans et puis là maintenant ça fait des mois que je fais comme ça il n'y a aucun souci alors mon eau sale on va pas l'acheter non plus parce qu'il fait chaud ces temps on va la mettre dans l'arrosoir toujours une belle expérience faire ça une main là c'est bon et là on va arroser ici j'ai un petit plan de fraises qui n'est pas encore éveillé qui est en dessous j'ai des fleurs aussi ça leur donne un bon goût un bon coup de flotte ça fait pas de mal pendre en l'air comme ça ça marche très bien l'été mais ça marche aussi l'hiver il faut juste être un peu plus passion après les habits sont là ils vont pas se sauver donc autant en été en une journée ça peut être sec l'hiver faut attendre peut-être quelques jours voilà on a assez d'habits pour tourner normalement voilà donc j'espère vous aurez apprécié cette façon très très sobre de faire la lessive ça peut sembler un peu fou un pas de savon mais allez-y progressivement essayez et puis si jamais vous avez quand même besoin de savon de 10 ans c'est pas grave donc il est biodégradable et aussi cette façon très sort d'utiliser ses habits jusqu'au bout voilà merci pour votre intérêt à bientôt